Au milieu du siècle dernier, j'ai vu pour la première fois de ma vie des Français en chair et en os. C'était en 1955. J'avais 5 ans. J'habitais à un mot au pied du monde dans les montagnes et chez nous pas d'école, pas de livres, pas de journaux, pas de photos. C'était le grand méchant Wallou. Quelques mois après le déclenchement de la guerre d'Algérie, nous avions entendu dire que des militaires français allaient venir chez nous réquisitionner des fusils de chasse afin d'éviter que leurs propriétaires ne les remettent au fait de la guerre, les premiers groupes de maquisards qui commençaient à se constituer pour faire la révolution. À cause des guerres privées ancestrales, l'importance d'un village se mesurait au nombre de fusils de chasse qu'il détenait. Nous étions un village de 20 fusils. En comptant une moyenne de 5 personnes pour une arme, nous devions être en tout une centaine d'autochtones. Les autochtones étant, comme vous le savez, ces êtres étranges qui sont originaires du pays où ils sont nés. Dès que la nouvelle s'est répandue, les hommes enveloppaient leurs armes dans des couvertures et les enterrèrent dans leur jardin. Dans ma petite tête d'enfant, les français étaient une entité, une chose abstraite. Je n'arrivais pas à les imaginer. J'avais hâte de les voir pour voir comment ils étaient fabriqués. Une vieille légende disait qu'ils avaient une crête de coque sur la tête et des pieds noirs. Une autre légende soutenait qu'ils étaient très beaux. À tel point que c'était devenu proverbial. Pour parler d'un beau jeune homme, les femmes disaient « Je vais amourmer ». Il est beau comme un français. Mais en même temps, dans notre imaginaire, il n'était pas tout à fait humain. Ainsi, quand je refusais d'aller au lit, ma mère n'évoquait pas le loup pour me faire peur. Elle me disait « Rass, s'offre, moi je disais, c'est qu'il est bichouh. » « Va dormir tout de suite, sinon bichouh viendra te manger tout cru. » Dans les trois secondes qui suivaient, je dormais à...